Salut, je suis Jane. Mes parents m'ont toujours choyée en m'offrant plein de cadeaux bien chers. J'ai toujours eu des vêtements stylés et du maquillage. J'étais assez belle aussi, donc c'était pas trop étonnant que j'étais la fille la plus populaire de l'école. Le jour de mon 18e anniversaire, j'ai décidé d'organiser une grande soirée. J'ai commencé les préparatifs tôt le matin. Mes parents avaient réservé un traiteur et ils avaient décoré la maison avec des ballons. Le soir, j'ai mis une nouvelle robe et je m'apprêtais à descendre quand mon frère est entré dans ma chambre. Chris cachait quelque chose derrière son dos et j'ai tout de suite deviné que c'était un cadeau. Joyeux anniversaire, Jane. J'ai déchiré avec impatience le papier d'emballage et j'ai presque couiné de joie. Chris m'avait offert un magnifique jeu d'échecs. J'en ai toujours voulu un. J'adorais les échecs depuis que j'étais petite. J'avais même participé à des championnats et gagné des prix. J'ai remercié mon frère pour le cadeau sympa, je l'ai serré dans mes bras et on est descendu. La soirée était vraiment cool. Mon copain m'a fait danser et j'ai eu des regards envieux de la part de mes potes. Brandon était très beau. Beaucoup de gens ont rêvé de sortir avec lui, mais c'est moi qui l'avais choisi. Au milieu de la soirée, mes parents ont baissé la musique et m'ont appelé dans la cour. Quand je suis sortie, je n'en croyais pas mes yeux. Il m'offrait une voiture. J'étais sur la lune et évidemment, j'ai tout de suite voulu l'essayer. Je me suis mise au volant. Chris a dit qu'il allait devant et Brandon s'est donc assis à l'arrière. On a fait le tour de la ville la nuit et c'était génial. J'ai accéléré, on est arrivé à une intersection et puis une autre voiture est apparue sur la droite. Je n'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit et on s'est rentré dedans. L'impact a été tellement fort que les airbags sont sortis. Après ça, j'ai eu l'impression de planer. L'autre conducteur est sorti de la voiture et a tout de suite appelé la police. Au début, j'étais sous le choc et je ne comprenais même pas ce qui se passait. Puis, j'ai vu que Chris était inconscient. Il avait l'air mal en point. Brandon, comme moi, allait bien et on s'en est sortis avec juste quelques égratignures. Chris a été emmené en ambulance et ils l'ont mis aux soins intensifs. À l'hôpital, je n'arrivais pas à croire que tout ça nous arrivait vraiment. Comment une journée est censée être l'une des meilleures de ma vie ? A-t-elle pu se transformer en un cauchemar pareil ? C'est là que le médecin est venu vers nous et nous a dit que la colonne vertébrale de Chris avait été endommagée et qu'il ne pourrait plus marcher. Je me sentais tellement coupable que je ne pouvais pas regarder mes parents dans les yeux. Quand je suis rentrée chez moi, je me suis enveloppée dans une couverture. Je me suis assise sur le canapé et je me suis balancée bêtement d'un côté à l'autre. Perdu dans mes pensées, je n'ai même pas entendu la sonnette au début. C'était Brandon. Il a essayé de me remonter le moral, mais tout ce qu'il me disait me mettait de mauvaise humeur. Je n'ai pas eu le temps de te souhaiter un joyeux anniversaire au final. Il m'a tendu une petite boîte. Ça m'a énervée. Comment est-ce qu'il pouvait encore parler de mon anniversaire aussi calmement ? J'ai ouvert la petite boîte et j'ai vu un bracelet en or à l'intérieur. Mais j'ai juste refermé la boîte et j'ai jeté le cadeau de côté. J'ai pris une décision en une seconde. Je ne veux plus sortir avec toi. En te voyant, je penserai toujours à Chris et à cet accident. Je suis désolée, mais on ne peut pas continuer. Sans donner à Brandon une chance de dire un mot, je l'ai pratiquement poussé dehors. Je ne me sentais pas mieux et après son départ, j'ai encore éclaté en pleurs. Le tribunal a décidé que j'étais coupable. Ils m'ont retiré mon permis de conduire. Je suis vite tombée dans la dépression. Au cours des semaines suivantes, je me suis débarrassée de la plupart de mes affaires. J'ai mis tous mes vêtements et tout mon maquillage dans des boîtes et je les ai vendues en ligne. Au lieu de jupes courtes, de robes et de hauts flashies, je portais maintenant des jeans et des sweats à capuche sans rien. Et je mettais des baskets plutôt que des talons. À l'école, tout le monde chuchotait constamment dans mon dos. J'en ai eu tellement marre que j'ai demandé à mes parents de me transférer dans une autre école. Je voulais devenir invisible et j'ai réussi. Mes nouveaux camarades de classe n'ont prêté aucune attention à cette nouvelle fille ennuyeuse. À ce moment-là, Chris est sorti de l'hôpital et est revenu à la maison. Mais je n'osais pas lui parler. Mes parents ne m'ont pas ouvertement reproché, mais je voyais leur regard désapprobateur. Un jour, j'ai décidé d'aller au café après l'école. Sur le chemin, j'ai vu une femme bizarre qui me suivait. Je pensais qu'elle n'était qu'une passante, mais elle n'arrêtait pas de me dévisager. Au final, je suis entrée dans le café et je me suis convaincue que je me l'étais imaginée. Le lendemain, la directrice m'a appelée dans son bureau. Je n'avais aucune idée de ce que Mme Peters voulait. Donc, je suis arrivée dans son bureau, inquiète. J'ai entendu dire que vous jouiez bien aux échecs. C'est pourquoi j'aimerais que vous participiez au championnat scolaire cette semaine. Mais je... Pas d'excuses ! Sur le chemin du retour, je me suis demandé comment Mme Peters avait découvert ma passion pour les échecs. Peut-être qu'elle avait lu mon dossier personnel de l'ancienne école. En arrivant chez moi, j'ai revu la femme qui me suivait la veille. Elle se tenait juste devant chez moi. Je me sentais mal à l'aise. Mais j'ai décidé que j'étais juste stressée et paranoïaque. Avant le championnat, je me sentais vraiment inquiète. Il y avait beaucoup de gars et une seule autre fille parmi les participants. Wanda m'a lancé un regard plein de jugement et elle m'a sourie avec condescendance. Les gars ne m'ont évidemment pas pris au sérieux non plus. Donc, j'ai décidé de leur montrer de quoi j'étais capable. J'ai gagné facilement les premiers matchs. Puis j'ai dû jouer contre Wanda. Le match était intense. Mais au final, j'ai gagné. Quelques jours plus tard, la directrice m'a appelée dans son bureau. Maintenant, elle voulait que je représente l'école au championnat de la ville. Ça ne m'a pas bien pris longtemps et j'ai gagné une médaille d'or pour notre école. Ces victoires m'ont rappelé comment j'étais avant. Le lendemain de ma victoire, j'ai enfilé une des robes que je n'avais pas vendues. Et je me suis maquillée et coiffée. Tout le monde a été choqué quand je suis arrivée à l'école le lendemain. Quand mes camarades de classe m'ont vu, ils se sont tous tués d'étonnement. Ils ne s'attendaient clairement pas à voir une telle transformation. Pendant la pause, un gars m'a proposé de déjeuner ensemble. Et un autre m'a invité à faire une promenade après les cours. J'avais l'impression d'être revenue dans le temps. J'en avais même presque l'impression qu'il n'y avait jamais eu d'accident. Bientôt, j'étais redevenue comme avant. Le nombre de mes fans augmentait chaque jour. J'étais reconnue comme la fille la plus intelligente de l'école. Et les garçons pensaient que j'étais parfaite. J'étais admirée. Et on me demandait des rendez-vous tous les jours. Les filles voulaient aussi être amies avec moi. Et j'ai vite eu un groupe de potes. Un jour, j'ai décidé d'organiser une fête à la maison pour les filles. J'ai invité mes nouvelles amies, dont Wanda. On a commandé quelques pizzas, jeté des oreillers par terre. Et on s'est installés comme dans une salle de cinéma faite maison. Quand je suis partie chercher les pizzas chez le livreur, j'ai vu Brandon sortir de la chambre de Chris. Salut. Euh, salut. Qu'est-ce que tu fais là ? Je viens voir Chris de temps en temps. D'ailleurs, c'est bizarre que tu ne fasses pas la même chose, alors que vous vivez ensemble. Tu devrais lui parler au moins de temps en temps. Je gère, ok ? De toute façon, je suis occupée là. Brandon a fait un signe de tête en direction de ma chambre. On pouvait entendre du bruit venir de l'intérieur. Alors tu trouves du temps pour des soirées, mais pas pour ton propre frère ? Tu n'as pas du tout changé, Jane. Tu es toujours aussi égoïste. Là, c'était la goutte de trop. Il ne comprenait pas que je ne parlais pas à Chris par peur, et pas parce que je n'avais pas de temps pour lui. J'avais peur d'entendre qu'il me détestait. Malgré tout, j'ai décidé de suivre les conseils de Brandon. Après le départ des filles, j'ai rassemblé mon courage, et je suis allée voir Chris. Mon frère était assis sur le lit et jouait à la console. Tout avait l'air tellement normal, que pendant un instant, j'ai même oublié qu'il ne pouvait plus marcher. J'avais répété mille fois ce que j'allais dire, mais à ce moment-là, tous les mots me sont sortis de la tête. Il y a eu un blanc, puis Chris m'a souri. Il m'a tendu une deuxième manette, et il m'a proposé de jouer ensemble. Passer du temps avec Chris avait toujours été facile, et je me suis progressivement détendue. On n'a pas discuté de l'accident. Quand j'étais sur le point de partir, il m'a dit qu'il ne m'en voulait pas. On a passé tout le week-end ensemble. On a regardé la télé, joué à la console, et pris l'air dans le jardin. J'avais l'impression qu'un poids lourd avait été enlevé de mes épaules. Quand on s'est assis sur notre Porsche, nos parents se sont approchés de nous. Maman nous a regardés et s'est mise à pleurer. Je suis tellement contente que vous vous parlez à nouveau. On était tellement inquiets pour toi, Jane. J'espère que tu n'es pas fâchée et qu'on ait demandé à Madame Peters de t'inscrire au championnat d'échecs. Tu n'étais pas toi-même, et on pensait que ça te remonterait le moral. Waouh ! C'est comme ça que la directrice avait découvert mon amour pour les échecs. Je pensais que mes parents me jugeaient, alors qu'en fait, ils avaient essayé de m'aider. Par contre, je ne m'attendais pas à ce qui s'est passé ensuite. Après le week-end, je suis partie à l'école de bonne humeur. Mais dès que je suis rentrée dans le bâtiment, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Personne ne s'est approché de moi, mais j'entendais tout le monde chuchoter derrière mon dos. J'ai même vu des gens me pointer du doigt. Au milieu de la journée, j'ai découvert ce qui se passait. Quelqu'un avait lancé une rumeur dans l'école sur mon accident. Après avoir découvert que mon frère était devenu handicapé à cause de moi, tout le monde s'est détourné de moi. Ce qui m'admirait il n'y a pas si longtemps, essayait maintenant de rester à l'écart. Il n'y avait qu'une seule personne qui aurait pu parler de l'accident. J'avais effacé le numéro de Brandon il y a longtemps. Mais je m'en souvenais encore par cœur. Il a presque répondu immédiatement, comme s'il avait attendu mon appel. J'étais folle de rage, et je ne me suis pas retenue. Je ne me suis pas posé la question une seconde, et j'étais persuadée que c'était sa façon de se venger de notre rupture. J'ai dit à ce traître tout ce que je pensais de lui, et j'ai raccroché. Après les cours, Wanda m'attendait près de la porte. Je n'aimais pas du tout son sourire satisfait. Donc, je me suis tout de suite méfiée. Enfin ! Tout va bien dans le monde. Et t'es exactement là où t'es censée être. De quoi tu parles ? J'ai entendu ta conversation avec ce mec, et j'ai découvert ton secret. Ton propre frère est devenu handicapé à cause de toi. Tu m'as tellement exaspérée pendant tout ce temps, que j'étais juste obligée d'utiliser ce secret contre toi. Donc, j'ai dit à toute l'école la vérité sur toi. Je suis la fille la plus intelligente de l'école, et tu n'es qu'une traîtresse. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, j'ai entendu des pas derrière moi. En me retournant, je suis tombée sur l'inconnu qui m'avait suivie. Wanda, arrête ça ! Maman, qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai regardé Wanda et la femme, sans comprendre ce qui m'arrivait. C'était vraiment la mère de Wanda ? Mais pourquoi elle m'avait suivie ? La femme a soudainement pris mes mains dans les siennes et m'a regardée dans les yeux. Elle avait l'air vraiment coupable. Jane, je dois te présenter mes excuses. J'aurais dû le faire il y a longtemps, mais je n'en avais pas le courage. C'était mon mari qui était au volant au moment de cet accident. Je l'avais distrait et il ne t'avait pas vue. C'est de notre faute si nous avons eu cet accident. Mais je travaille pour la police, et j'ai profité de ma position pour te déclarer coupable. J'espère que toi et ton frère pourraient me pardonner. J'étais choquée. La conversation avec Wanda et sa mère avait tout bouleversé. Je n'arrivais pas à croire que je m'étais torturée si longtemps. Pour rien ! D'ailleurs, j'avais engueulé Brandon pour rien. J'avais vraiment honte de moi, parce que je lui avais fait du mal pour la deuxième fois, alors qu'il méritait mieux. En rentrant chez moi, j'ai trouvé sur mon lit la boîte avec le bracelet qu'il m'avait offert pour mon anniversaire. J'ai décidé de tout réparer. Donc, j'ai pris le bracelet, et je suis partie chez Brandon. Quand il m'a vue, il a croisé les bras et a froncé les sourcils. S'excuser n'a pas été facile pour moi, mais j'ai sincèrement admis que j'avais eu tort, et j'ai dit que je voulais être à nouveau avec lui. Pendant que je parlais, le visage de Brandon s'est illuminé. À la fin, il a pris le bracelet et l'a attaché à mon poignet. J'ai senti la chair de poule parcourir ma peau. Il m'a tiré vers lui et on s'est embrassés. À l'école, les élèves me détestent toujours, mais je n'ai pas changé d'école. J'ai décidé que je ne cacherai plus mes problèmes. Tu penses qu'ils oublieront cette histoire un jour ? Qu'ils vont devenir comme avant ? Raconte-moi ta relation avec tes frères et sœurs d'ailleurs, dans les commentaires en dessous. Sous-titrage ST' 501